Alors, la veille que vous auriez dû faire cette semaine, très important. Bienvenue dans ma petite séquence veille juridique, veille informationnelle, veille pédagogique, veille intelligence artificielle et donc dans notre revue de presse. Alors aujourd'hui, ce que vous auriez dû voir et retenir. Alors là, ce n'est pas un nouvel article, je vous le mets dans le chat malgré tout. Ici, n'oubliez pas pour les gens qui ont obtenu leur numéro de déclaration d'activité en 2022 ou avant. Si vous êtes en train de me dire, oui, mais moi je l'ai obtenu en 2023. Et là, je vais vous répondre, oui, c'est bien pour ça que je ne précise pas que c'est pour 2022 ou avant. 2023 n'est pas concerné. Donc, si vous avez obtenu votre numéro de déclaration d'activité en 2022, n'oubliez pas de faire votre bilan pédagogique et financier. Par exemple, cette semaine, j'ai eu une personne pour son caliopie et donc on parlait de son caliopie, etc. Et puis là, je lui dis, bon, écoutez, ça fait combien de temps que vous avez votre numéro ? Ça fait 4-5 ans. Ok, d'accord. Bon, j'espère que vous n'avez pas oublié de faire votre BPF cette année. Le BPF, c'est quoi ? Le bilan pédagogique et financier, vous devez le faire tous les ans. Normalement, vous recevez un mail. Je n'ai jamais fait ça. Je vais dire, attendez, ça fait 4-5 ans que vous avez le NDA et vous n'avez jamais fait de BPF. J'ai dit, mais mon monsieur, vous n'avez plus de NDA là, ce n'est pas possible. Et en effet, il avait perdu son NDA. Donc, quand vous ne faites pas de déclaration de bilan pédagogique et financier, vous perdez votre numéro de déclaration d'activité. C'est automatique. Et voilà. Donc, surtout, ne l'oubliez pas, vous êtes jusqu'au 31 mai pour le faire. Il y a des fiches explicatives partout sur Internet. Il y a des livres gratuits qui vous expliquent comment le faire. Et vous pouvez me poser vos questions. N'hésitez pas. Mais surtout, vous n'avez aucune excuse pour dire que je ne vous ai pas prévenu. Mais voilà. Mais en tout cas, c'était la seule chose que j'avais en veille juridique pour cette semaine. Parce qu'au final, il n'y avait pas grand-chose au niveau juridique cette semaine. Autre veille, la veille informationnelle. Alors, la veille informationnelle dans le milieu de la formation, en tant que formateur, qu'est-ce que vous auriez dû faire attention ? Qui a été intéressant pour vous. Alors, j'ai vu juste une micro-erreur. Je savais bien. Je me disais, mais c'est bizarre que je n'ai pas cet article. Où il est passé ? Et je viens de le retrouver. Il était là. Donc, bienvenue dans cette veille informationnelle sur les articles de journaux que vous auriez dû dire cette semaine. Et alors, un article assez intéressant. Assez. Je ne dis pas qu'il est indispensable, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler. C'est un article qui parle de tout ce que tout le monde attend de savoir, qui est de savoir quelle participation les Français devront avoir par rapport au CPF suite à la nouvelle réglementation qui va s'imposer pour le cofinancement du CPF qu'a prévu l'État. Alors, est-ce qu'on part sur un cofinancement ou pas ? Bruno Le Maire, en personne, a parlé qu'il y aurait un cofinancement entre le CPF et le titulaire. Donc, en gros, le titulaire, votre client, s'il veut acheter votre formation, Bruno Le Maire dit que pour l'instant, il partirait sur un reste à charge de 30% pour vos clients. Vous vendez une formation à 1 000 €, votre client devra payer 300 € et le reste pourra être prise en charge sur les fonds CPF qui lui restent. C'est ce que Bruno Le Maire a annoncé. Alors, pourquoi je montre cet article ? Non pas pour vous faire peur, parce que je suis en train d'imaginer qu'actuellement, certains d'entre vous êtes en train de crier sur leur ordinateur actuellement en disant « Mais ce n'est pas possible ! » Et en fait, sachez juste que ce n'est pas acté. Le cabinet de Carole Grandjean, qui est aujourd'hui en charge de la mise en place du CPF pour le gouvernement, a bien précisé que malgré le fait que Bruno Le Maire se soit prononcé sur le sujet, « Actuellement, rien n'est arrêté sur un pourcentage. » Donc, je reçois toutes les semaines des gens qui me disent « Oui, alors le CPF, apparemment, ça va être 30, ça va être 20, ça va être 40% ? » Et là, non, il n'y a rien de prévu pour le moment sur le montant exact du pourcentage. Il y a peut-être des discussions, il y a peut-être des choses qui s'en ressortent, mais rien n'a été validé. Et donc aujourd'hui, malgré tout, le respect que j'ai énorme pour Bruno Le Maire par rapport à sa fonction, je suis désolé, mais Bruno Le Maire a parlé trop vite. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes en train de vous poser la question pour le CPF, voilà l'article, il ne fallait pas louper sur le CPF. Alors, que faire avec cette histoire, avec cet article aujourd'hui ? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, pour l'instant, continue à faire de la veille autour du CPF pour voir quelles sont les modifications qu'il va y avoir sur le cofinancement du CPF, de la participation au CPF. Pour l'instant, c'est juste continuer à faire une veille. Alors, autre info qui a pu être intéressante, mélanger à d'autres infos. Celle-ci, ici, qui est une info statistique, où il explique que 12% des formations financées par le CPF sont pour des formations obligatoires. Alors, pourquoi c'est intéressant pour vous ? C'est parce qu'en fait, les formations obligatoires, pendant très longtemps, n'ont pas été prises en charge par les fonds de formation pour une bonne partie. Et la DRETS refuse que ces formations soient prises en charge. Et pour autant, on voit que la Caisse des dépôts a financé 12%. 12% des dossiers du CPF sont des dossiers de formation obligatoire. Alors, pourquoi c'est intéressant et qu'est-ce que vous devez retenir ? Déjà, si vous êtes dans un domaine où vous donnez des formations sur des sujets de formation obligatoire, alors les formations obligatoires, c'est les formations sur des thématiques que les entreprises sont obligées de former leurs salariés dessus, eh bien, sachez qu'il y a un vrai marché via le CPF et que le CPF prend en charge les formations obligatoires quand celles-ci amènent une certification RS ou RNCP. Alors, ça doit être noté un peu plus bas ou dans le texte. Ce n'est pas noté dans le texte, c'est ou noté. Je l'ai lu, je l'ai relu plusieurs fois et voilà. Les formations obligatoires, dès lors qu'elles donnent lieu à une délivrance d'une certification ou d'une habilitation inscrite au RNCP ou au RS, peuvent être donc financées via le CPF. Donc, c'est une information importante pour ceux qui sont dans ce domaine-là. Donc, vous pouvez directement commencer à rechercher, à vous inscrire sur le CPF. Et alors, pour le CPF, je vous conseille de contacter CertiCPF à partir du moment où vous aurez Calliope pour qu'il voit et commence à travailler avec vous pour trouver des partenariats, pour être CPF, pour pouvoir être CPF rapidement. Je ne les connais pas, je ne sais pas ce qu'ils valent, je ne sais pas la qualité de leur travail, je ne sais pas la qualité de leur relationnel. Je ne sais pas s'ils m'apprécient ou pas. Donc, ça ne sert à rien d'aller voir en leur disant que je vous ai recommandé parce que vous n'aurez pas de passe-droit. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fallait retenir de cet article ? C'est que là, si vous vendez des formations dans le domaine des formations obligatoires, rapprochez-vous du CPF rapidement. Autre point informationnel à prendre en compte. Hop, je vous mets l'article ici. Cet article est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on apprend que les Français qui suivent des formations par le biais de leur entreprise sont ceux qui sont le plus déçus. Alors attention, ce n'est pas comme ça qu'ils le présentent, mais c'est comme ça que moi je le présente. C'est-à-dire que là, on apprend que les Français sont déçus des formations qu'ils suivent par le biais de leur entreprise. Et c'est très bien précisé, c'est des formations proposées par leur entreprise, des formations qui sont obligées de suivre par le biais de leur entreprise ou les formations disponibles par le biais de leur entreprise. Et en fait, on voit qu'il y a une perte de satisfaction des gens sur le sujet. Par contre, ce qui est intéressant de comprendre sur cet article, c'est que les gens ont des amours des formations proposées par leur entreprise. Mais par contre, ils vont quand même acheter des formations, mais en dehors. Et c'est ce qu'on voit, 71% des salariés de grandes entreprises ont déjà utilisé des contenus libres. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous cherchez à vendre aux entreprises la meilleure porte pour pouvoir vendre à un salarié, ce n'est pas forcément d'aller chercher avec l'entreprise et de rentrer dans l'entreprise par le biais de l'entreprise, mais plutôt d'aller chercher l'individu lui-même en dehors de l'entreprise, parce que c'est là où il est le plus susceptible de vouloir suivre la formation. Et ça, c'est hyper important de retenir. Et alors, dans cet article, il dit un peu à la fin les attentes que les gens ont autour des formations, alors du contenu plus adapté. En fait, apparemment, le vrai problème aujourd'hui, c'est que les formations sélectionnées par les entreprises, le contenu n'est pas adapté à la réalité. Deuxième point, c'est que les formations, l'organisation de leur formation, parce que le temps alloué, je parle plus d'organisation, ne convient pas aux gens. Et des formations plus libres, de choisir en toute autonomie, en fait, en gros, que les gens qui suivent des formations soient plus faciles eux-mêmes de leur propre formation. Voilà. Donc, c'est très important. Alors, quoi retenir de cet article pour vous ? Peut-être un repositionnement de votre stratégie pour obtenir des clients. Évitez d'aller chercher dans l'entreprise en elle-même, mais d'aller chercher plutôt l'individu à côté. Et alors, ici, dernier article que je vous mets là, qui est intéressant de lire, c'est la direction que compte prendre France Travail concernant le domaine de la formation. Alors, je l'ai lu et je n'ai pas eu le sentiment qu'ils allaient révolutionner le milieu de la formation pour les demandeurs d'emploi, mais il y a quelques petites notions qui sont ressorties quand même. Et si le site accepte de fonctionner, je pourrais vous montrer les petites notions. parce que malheureusement, de tête, avec tous les articles que je lis au quotidien, je n'ai pas retenu. Alors, pourquoi il ne marche pas maintenant alors qu'il y a 10 minutes, le temps que je reteste le lien, ça a fonctionné ? Les amis, c'est là le grand souci de l'informatique. On va voir. On va voir. On va voir. Et ça a l'air de ne pas marcher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je laisse le temps de charger. Et on verra si ça a chargé le temps que j'avance sur les deux derniers articles, trois derniers articles que j'ai réservés pour vous. Alors, veille pédagogique, bienvenue sur ma petite veille pédagogique. Là, ici, tout ce que j'ai pour vous cette semaine, c'est cet article que je vais vous mettre ici, qui est un article sur les outils d'intelligence artificielle qui vous permettent de créer vos formations et surtout les slides de votre formation. parce que je passe beaucoup de temps avec des gens qui me disent « Oui, mais c'est long de créer une formation, de créer des slides, etc. » Et là, il y a un article, ici, qui résume trois outils, qui parle de trois outils. Alors, le premier qui est Gamma, le deuxième qui est Tommy, Mithom, 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 Mithom. permet de créer des diapositives pour vos formations en expliquant ce que vous voulez. Alors, expliquez dans votre diapositive. Par exemple, vous pourriez dire à l'outil « Écris-moi un module de formation sur l'élevage des chinchillas au mois d'août. » Et bien là, il va vous créer toutes les diapos. Il va vous créer le plan. Il va vous créer tout le contenu que lui, il est capable de faire avec le design. Vous voyez, il fait le design sur le sujet que vous lui aurez donné. Et après, en fait, il vous donne la possibilité ensuite de vous-même corriger le contenu et de l'apporter et de l'améliorer. Vous voyez, par exemple là, vous dites sur telle diapo, corrige cette diapo, apporte-moi d'autres idées. Et cet outil est vraiment bien pour les gens qui ont du mal à rédiger, qui ont peur de la page blanche. Voilà. Donc, je vous invite à tester. Le test est gratuit. Allez-y. Et pour toutes les personnes qui ont du mal à se lancer dans la rédaction de leur contenu et de leur formation, eh bien vraiment, ces outils d'intelligence artificielle, ces trois-là, sont vraiment des bons points de départ. Alors, je ne sais pas s'ils parlent français parce que moi-même, je n'ai pas l'utilisé et on compte chez nous l'utiliser très prochainement. Mais je n'ai pas testé. Désolé. C'était une bonne question, Martin. Voilà en tout cas pour la veille pédagogique qui parlait également dans la veille de l'outil d'intelligence artificielle. Mais je le mettrais plus en avant pour l'aspect pédagogique pour vous aider à créer des formations. Et alors, là, on va réellement rentrer dans le troisième, quatrième point qui est la veille intelligence artificielle. Et j'ai sectionné juste deux sites pour vous la veille que je vous invite à faire. Alors, juste ici, que devez-vous retenir de cet article ? Eh bien, ces outils-là vous permettent d'avancer très vite, vous permettent de créer des formations très vite et je vous invite fortement à les tester. Donc, là, la veille d'intelligence artificielle, juste, je vous montre ces deux sites-là. Le premier, qui est un site qui regroupe tous les outils d'intelligence artificielle qui existe actuellement et il est très bien fait. Il est très complet. Et alors, pourquoi ? Il y a des choses qui sont intéressantes que j'ai découvert grâce à cet outil. Par exemple, il y en a plein. Je vais essayer de… Tac, tac, tac. Ils sont tous bons en fait, mais par exemple celui-là. Vous pouvez donner un enregistrement de votre voix ici, par exemple. Et il va copier votre voix. Et donc, imaginez, vous faites vos diapositives avec cet outil-là. Ok ? Cet outil crée toute votre formation très rapidement. Et ensuite, vous allez sur cet outil-là parmi tous les autres outils parce qu'ils sont pleins d'outils qui proposent la même chose, qui va répliquer votre voix. Vous allez juste lui donner le texte et il va vous faire une voix pour vous, pour la formation que cet outil-là va vous créer. Si bien que vous allez pouvoir créer des formations vidéo ou en ligne, déjà dans sans parler, sans besoin de caméra parce qu'il le fera tout pour vous. Et encore, il va plus loin parce que cet outil-là, par exemple, il peut synchroniser la voix avec des images de vous, en fait, par exemple. Donc, c'est ce genre d'outil-là que vous pourrez découvrir en fouillant dans ce genre de site permet à des gens qui veulent se lancer d'informations en ligne et qui ne veulent pas apparaître à la caméra, qui ne veulent pas parler, qui veulent juste produire des contenus et puis les vendre, de vraiment produire des contenus qui vont être qualitatifs et en plus, sans prise de son, sans prise de voix, sans prise de parole parce que ce sera cet outil-là, un de ces outils-là qui pourra créer le contenu audio pour vous. Voilà. Donc, c'était ça qui était intéressant. Alors, bien sûr, ils ont plein d'autres outils très intéressants. nous, on a pioché et on a découvert des pépites pour nous-mêmes. Je vous en mettrai juste à fouiller, vous verrez. Alors, et deuxième outil que j'ai trouvé alors là, qui est vraiment très bien. Alors, il s'appelle Doctrine. Alors, je vous invite. Malheureusement, il coûte un peu. Je ne vais pas dire qu'il coûte cher, ça dépend toujours de la position de chacun. Mais vous voyez, il y a quand même un 144 euros par mois hors taxe. Ça reste cher. Mais grâce à cet outil, vous allez pouvoir avoir toutes les décisions de tribunal dans les thématiques que vous avez envie. Et, par exemple, vous pouvez demander à recevoir toutes les décisions de tribunal concernant les centres de formation et vous allez pouvoir découvrir qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut reprocher à un centre de formation, par exemple. Quelles sont les choses que les contrôles soulèvent et aussi comment les autres centres de formation se défendent et quelles sont les choses que les contrôles soulèvent qui sont validées par le tribunal, les tribunaux ou quelles sont les choses qui se sont soulevées mais qui sont refusées par le tribunal, les tribunaux. Donc, ça vous permet d'un, de mieux vous positionner aussi en tant que formateur, de savoir ce que vous avez le droit de faire ou pas le droit de faire. Deux, ça vous permet aussi de savoir quelles sont les défenses que vous pouvez avoir et voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qu'on peut vous reprocher et qu'est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher. Par exemple, un exemple tout bête, j'ai découvert avec cette plateforme qu'il y a le Conseil d'État, je crois que c'est le Conseil d'État, a décidé qu'on ne pouvait pas retirer le numéro de déclaration d'activité à un centre de formation si après plus de 4 mois d'obtention, si jamais le numéro de déclaration d'activité a été donné par les organismes de la DRETS alors qu'il n'aurait pas dû être donné. Je ferai en formule mal, je n'ai pas envie d'utiliser des mauvais termes, etc. Mais en fait, voilà. En gros, on ne peut pas revenir sur une décision d'obtention de numéro de déclaration d'activité s'il y a eu une erreur de la DRETS de ne pas avoir vérifié le dossier correctement. On peut retirer le numéro de déclaration d'activité pour plein de choses, mais on ne peut pas le retirer si la DRETS n'a pas fait son travail de vérification dedans. Alors attention, je ne dis pas que la DRETS fait mal son travail. Je dis juste qu'il y a cette période de 4 mois où la DRETS doit être vigilante sur les dossiers qu'elle valide. Et ça, je l'ai découvert grâce à cette plateforme-là. Donc voilà. Et puis du coup, vous pouvez découvrir d'autres choses en vérifiant. Alors il y a une période d'essai de gratuite de 7 jours et en 7 jours, vous pouvez aller largement vérifier, regarder tous les articles que vous voulez là-dessus, toutes les décisions de justice concernant un centre de formation, ça peut vraiment vous ouvrir. Par exemple, j'ai découvert que beaucoup de décisions de justice allaient dans la condamnation des centres de formation parce qu'ils le mettaient à disposition des ordinateurs et qu'ils les laissaient aux clients. Et en fait, il y a eu un centre de formation qui a obtenu gain de cause sur cet aspect-là. Et on voit dans la décision pourquoi il a eu gain de cause, quel est l'angle que le tribunal a accepté d'entendre de la part du centre de formation. Voilà. Et donc, ça peut vous permettre de vous dire du coup, il faut que je change de stratégie par rapport à ça. Mais voilà. Donc voilà. En tout cas, pour Doctrine, ce qui est intéressant de reconnaître. Maintenant, je vais revenir sur mon article de France Travail. Donc voilà. Pour France Travail, qu'est-ce qu'ils disent exactement ? Je vous ai mis le lien. Ouais, j'ai dû vous mettre le lien. Alors voilà. Au-delà de la petite introduction, voilà ce qu'ils ont prévu. Au niveau des objectifs, et alors, pour vous traduire rapidement, investissement massif de l'État aux côtés des régions dans la formation des demandeurs d'emploi. Sachez que pour les demandeurs d'emploi, c'est les régions qui alimentent les fonds pour les demandeurs d'emploi. Donc l'État va aussi co-financer les formations des demandeurs d'emploi. Premier point. Deuxième point, cibler l'effort de formation vers ceux qui ont le plus besoin. Alors aujourd'hui, c'est déjà le cas. On ne finance que des formations aux demandeurs d'emploi qu'en ont réellement besoin. C'est-à-dire qu'on va vérifier son CV, ses diplômes qu'il a déjà. Troisième point, déployer plus largement une offre de formation aux compétences soft skills, socio-comportementales. Alors là, c'est intéressant. Sachez que la DRED déteste les financements que vos formations soft skills soient prises en charge. Et là, on voit que pourtant l'État pose et pousse les gens à acheter des formations soft skills. Et on va peut-être avoir un changement de doctrine concernant le financement des formations en soft skills à cause de ça. Donc ça, c'est le premier point intéressant. Deuxième point, on continue. Renforcer l'accessibilité des formations à toutes les personnes à la recherche d'emploi quel que soit leur statut. Alors là, j'ai lu le truc, ça ne veut rien dire parce que c'est déjà d'un, c'est le cas. Peut-être que, quel que soit leur statut, ça voudrait dire qu'un demandeur d'emploi qui a déjà créé son entreprise pourrait avoir un financement de Pôle emploi pour une formation quand même malgré avoir créé une entreprise. Peut-être. Réduire les obstacles financiers à travers la formation. Ça, c'est déjà le cas. Développer des formations et modalités innovantes. Donc en fait, ils vont aller chercher peut-être des formations avec des nouvelles modalités pédagogiques. Alors, c'est très bien de mettre en avant les nouvelles modalités pédagogiques. Mais, encore une fois, en cas de contrôle de la DRETS, est-ce que, malgré le fait qu'on annonce, enfin que l'État, lui, dit nouvelle modalité pédagogique, donc peut-être nouvelle méthode de formation, est-ce que la DRETS, elle, va valider en cas de contrôle. Et là, c'est encore un autre point. Vous voyez, ça, c'est le deuxième point. C'est OK, le soft skills, OK, nouvelle modalité pédagogique innovante. Mais, qu'est-ce qu'il en est des contrôles ? Développer le recours à la VAE. Bon, là, c'était déjà un gros objectif actuel et donc, du coup, développer la VAE, ce n'est pas nouveau. Et 8, assurer une meilleure adéquation de l'offre de formation par rapport aux besoins des entreprises et des filières en tension. C'était déjà le cas pour les régions. après, il va y avoir des organismes qui vont essayer de voir auprès des entreprises quels ont les besoins au niveau de la région en termes de formation pour les embauches. Enfin, voilà. Donc, au final, il n'y a pas grand-chose de nouveau, si ce n'est la mise en place de deux nouvelles choses, l'innovation pédagogique et les soft skills qui risquent de rentrer en conflit avec ce que la DRETS, elle, voit. et peut-être que du coup, c'est intéressant de continuer à suivre cette mise en place par France Travail parce que peut-être qu'ils vont changer la position de la DRETS sur certains sujets de formation. En tout cas, c'est ce que j'espère. Voilà pour la veille que vous auriez dû faire les choses que vous devez avoir connaissance cette semaine. merci d'avoir regardé avec moi et d'avoir participé à cette veille et à cette revue de presse. Et alors ? Sous-titrage Société Radio-Canada